J'ai plaisir aussi, parce que je n'ai jamais pratiqué mon militantisme autrement, à retrouver des personnes pour qui j'estime et qui, je crois, font honneur à ce que nous sommes collectivement. Et nous savons, parce que c'est dans nos gènes socialistes, que ce que nous sommes collectivement, c'est ce qui détermine ce que nous pouvons être individuellement. Nous ne sommes que le résultat de notre histoire et des combats passés. Et nous avons, Sylvie, je le rappelais tout à l'heure, à être dignes de tous ces combats et de toutes ces conquêtes qui sont bien entendu sur le plan des libertés, comme des droits sociaux, des conquêtes de la gauche. Quand on voit l'arrogance de la droite, et quand on voit à quel point certains des nôtres courbent l'échine, on ne comprend pas lorsqu'il est si facile de faire, et tu l'as fait, le déroulé de toutes ces grandes conquêtes que l'on peut commencer au Conseil National de la Résistance, mais qui ont commencé bien avant, dès la Révolution française. Et nous avons toujours été présents, les socialistes, qui n'ont rien à craindre. Rien à craindre de leur identité, rien à craindre de leur histoire, rien à craindre de la longue horde des hommes et des femmes fières qui nous ont précédés. Et nous pouvons être étonnés parfois que, évidemment, dans ce combat devenu tellement médiatique, nous ayons besoin de rappeler des choses élémentaires. Je dis amitié des personnes. Je suis heureux d'être ici, chez Christophe, parce qu'il évoquait cette petite motion 2 du Congrès de Liévin. C'était pas simplement le goût du débat pour des gens qui, à l'époque, étaient jeunes, mais pas inexpérimentés pour certains dont tu étais, mais c'était déjà des thèmes. Nous sommes les premiers à avoir fait la parité. Nous sommes les premiers à avoir fait la limitation du cumul des mandats que je me suis appliqué depuis cette époque. Nous sommes les premiers à avoir défendu comme nous l'avons fait le fédéralisme dans le parti. Nous sommes les premiers à avoir parlé d'éco-développement. Nous sommes les premiers à avoir dit indépendance de la justice à un moment où les affaires qui touchaient la gauche nous mettaient en situation difficile. Et si nous avons pu tant faire avec Lionel Jospin, et nous, être si proches de lui, à partir de 1995, lorsqu'il a pu revenir, c'est parce que nous avions défendu ces idées qui ont fait partie du patrimoine, qui nous a permis de gagner 1997. Car la gauche gagne quand elle se rassemble, et la gauche gagne quand elle a des choses à dire aux Français. Je crois que mon plaisir est aussi profondément d'être avec Jean-Louis Le Trajet, qui est le nôtre depuis quelque temps, n'est pas le plus simple et le plus facile. Mais il nous faut tenir la barre d'une volonté pour notre famille politique de rénovation en profondeur, pas cosmétique, pas de photo, mais de retrouver l'élan qui permet, par le rassemblement et le projet, de mettre en mouvement les socialistes. J'entendais le rassemblement, mais qu'est-ce que c'est mis en fin, mes amis ? Vous connaissez notre histoire. Vous savez qu'en Jaurès, contre tous, voulait l'unité. Parce que chacun est toujours content d'être enfermé dans sa secte et son petit parti. Vous savez qu'en littérant, contre tous, disait qu'il faut faire l'alliance avec les communistes. Vous savez comment, après, il a fait venir à lui des personnalités comme Jacques Delors, Michel Rocard. Vous savez comment il fallait unir de la gauche de Chevènement au centre, car il venait du centre. Et certains, dont pourtant nous avons fait chez nous des apôtres, des prophètes, venaient aussi de la droite et avaient travaillé avec la droite. La réalité, c'est que les socialistes, s'ils savent ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, doivent toujours et toujours remettre en chantier le rassemblement. Le rassemblement dans le parti et le rassemblement au-delà du parti. Et pour cela, ils ont à lutter, comme en chaque personne, entre les instincts d'égoïsme, les instincts de secte, les instincts de caste, comme on disait autrefois, et la générosité qui fait que, pour nous, socialistes, héritiers de la grande tradition humaniste, nous pensons que c'est seulement les idées, là où nous voulons aller, qui peuvent distinguer les personnes. Pas là nous d'où venons. Et si nous ne sommes pas exemplaires, et dans notre histoire, il y en a certains qui n'ont pas été exemplaires, alors nous disparaissons. Et tous les grands socialistes que vous nommez, les Jaurès, les Blum, les Mendes, les Mitterrand, sont ceux qui, à chaque fois, ont réussi à opérer leur rassemblement d'une gauche qui est ainsi, plurielle, divisée, fractionnée, et à l'élargir au-delà, pour faire que le grand mouvement du progrès puisse se mettre en mouvement. Nous en sommes là. Nous le faisons, non pas sur des a priori, mais sur des idées et des combats. Le plus à gauche que moi, tu meurs, vous savez, j'ai connu des socialistes très à gauche dans les congrès, un peu moins lorsqu'on était au gouvernement. Vous me parlez des services publics, de la réforme fiscale, nous savons aussi, et nous avons un droit et un devoir d'inventaire à l'égard de ce que nous avons fait. Mais nous devons dire aujourd'hui ce que nous voulons. Ce que nous voulons, et plus fortement que nous l'avouons voulu hier, c'est évidemment une régulation internationale, avec des normes sociales, environnementales, telles que ce ne soit pas l'argent fou, l'argent roi qui domine le monde. De ce point de vue, et Christophe l'évoquait tout à l'heure, je suis très heureux d'avoir pu faire, adopter ce qui n'avait jamais été le cas au Parlement européen cette semaine, la taxe taubine. Vous savez, nous parlons et nous ne cessons de parler. En votre nom, en votre nom. Et nous ne cessons de parler, y compris cette semaine, de la taxe taubine.